Musique Cette semaine à Église en sortie, nous recevons Élisabeth Garand, directrice générale du Centre Justice et Foix. On assiste au lancement des activités du 75e anniversaire de la revue Relations et on s'entretient avec Mgr Gilles Lemay, évêque d'Amos et qui nous présente son diocèse, le plus grand au Québec. Musique Bonjour et bienvenue à Église en sortie. Cette année marque le 75e anniversaire de la revue Relations et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio, Élisabeth Garand. Bonjour. Bonjour. Alors, on est réunis pour parler de la revue Relations et de son 75e anniversaire. Justement, un anniversaire comme celui-là demande une certaine rétrospective un peu sur toutes les années passées. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de la revue, de sa fondation et tout ça? Oui, alors c'est en effet assez rare que les revues qui sont du milieu religieux, mais même dans les revues, les magazines francophones, que la survie de 75 ans, elle est un peu exceptionnelle. Alors, la revue est née en 1941. En fait, elle fait un peu la suite, mais de façon assez différente, de ce qui s'appelait l'Ordre nouveau que les jésuites avaient pendant quelques années liées à l'École sociale populaire. Et une équipe de jésuites autour du père d'Auteuil Richard, au début des années 40, ont souhaité avoir une revue plus axée sur une préoccupation large des questions religieuses, sociales, politiques, économiques. Et donc, c'est comme ça que la revue Relation a eu ses débuts à 12 parutions par année. Aujourd'hui, on est rendu à six numéros, mais c'était des plus petits numéros. Et on peut dire que pendant toutes ces décennies, la revue Relation a essayé de rendre compte d'enjeux religieux, sociopolitiques de l'époque dans laquelle ils étaient. Et on sent bien, quand on relie chacun des numéros, que le ton aussi est adapté à l'époque, beaucoup plus religieux dans les années 40 ou 50, et plus séculier après la Révolution tranquille, après Vatican II, plus tourné vers l'ensemble de la société. Dans les années 40, ce qui a marqué beaucoup la revue Relation, ça a été le suivi des luttes ouvrières. Les jésuites étaient attentifs à l'organisation syndicale, aux conditions ouvrières. Et il y a eu un numéro très important qui s'est appelé l'affaire Silicose, qui a mis de l'avant la condition inacceptable des ouvriers de l'époque. Et évidemment, les jésuites se sont retrouvés en conflit avec une compagnie minière qui a demandé la destitution de son directeur et une rétractation de la revue, ce que les jésuites ont fait un peu plus tard. Mais je pense que la semence de cette injustice à dénoncer et à transformer était déjà lancée. Et le Devoir et d'autres publications ont pris le relais. Et on aura par la suite la grève de l'amiantose et les grands gains ouvriers. Donc, chaque époque, on pourrait parler d'une façon différente de la part de la revue. Par exemple, avec Vatican II, de couvrir ce changement important dans l'Église et sa répercussion au Québec. On a beaucoup d'articles de la revue dans les années 60 qui rendent compte de cette transformation importante de l'Église catholique, mais aussi des questions du monde que l'Église catholique veut aborder différemment à partir de cette grande étape de son histoire. Cette année, avec le 75e anniversaire, on reprend le titre au fond de la revue avec 75 ans pour une société juste. Alors, je pense que c'est le filon majeur de la revue. C'est ça, mais parlons-en, justement, vous venez de faire une belle rétrospective de ces 75 années en manifestant l'esprit de la revue. Pouvez-vous nous décrire un peu la revue aujourd'hui, dans les dernières années? Quand on parle de la revue Relation, à quoi on peut s'attendre? Alors, la revue Relation, c'est important peut-être de dire que c'est encore une revue jésuite, parce que le fait que les jésuites au Canada français, dans la province du Canada français, au Québec notamment, soient moins nombreux, ils ne siègent plus au comité de rédaction. La direction de l'œuvre sociale est une directrice, donc une femme non-jésuite. Et l'équipe est aussi composée de collaborateurs et collaboratrices laïques. Mais les jésuites continuent à soutenir ces œuvres, autant la revue que le Centre Justice et Foix. Et nous aussi, on a le mandat et le souci, non pas seulement d'être dans la ligne d'un héritage, mais d'être dans l'actualisation de ces options fondamentales que les jésuites portent à travers leur spiritualité, la spiritualité ignatienne, le regard sur le monde qu'ils veulent poser aussi, et de se situer aussi dans un lien important au plan universel, au plan international, autant dans l'Église, mais aussi dans la compagnie de Jésus, qui est une communauté à l'échelle internationale. On a même un pape jésuite aujourd'hui. On a même un pape jésuite, mais il n'a pas encore écrit une formation. Pas d'accord. Mais plusieurs jésuites de d'autres régions du monde, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique latine, de l'Asie, contribuent dans certains dossiers de la revue. On a une chronique aussi qui donne la parole à des jésuites. Et donc, c'est notre façon de témoigner de cette actualisation aujourd'hui. Et je crois que le souci des hommes qui ont été au départ de la revue était d'avoir une parole qui dépassait le contexte de l'Église catholique dès le départ, même si le langage était plus religieux et qu'au Québec, on s'adressait quand même à une population plutôt catholique. Il y avait dès le départ un souci d'associer des personnes qui n'étaient pas nécessairement croyantes et de s'adresser aussi à un contexte en transformation. Et donc, le langage plus séculier. Aujourd'hui, la revue, au fond, a un langage beaucoup plus séculier. Elle donne la parole à des gens de différents horizons. Elle a aussi un souci de rendre compte de la façon dont d'autres traditions religieuses, dont des gens au nom de principes humanistes, s'investissent, portent la question de la justice sociale. Alors, pour ce 75e anniversaire, vous, comme directrice générale et toute l'équipe de la revue Relations, vous avez décidé d'offrir au lecteur une trilogie, une certaine façon de numéros. Pouvez-vous nous parler un peu de ces trois numéros anniversaires? Oui. Alors, l'équipe de la revue a eu, je pense, la bonne idée d'essayer d'offrir pour l'anniversaire de la revue trois grands thèmes qui traversent à la fois l'histoire et la vie actuelle de la revue. Donc, les trois volets de cette trilogie anniversaire, qui a débuté avec le numéro de février, de janvier-février de cette année, commencent par l'amour du monde, socle de la résistance. Donc, ce nécessaire amour du monde incluant les hommes et les femmes, nos contemporains, nos contemporaines, qui sont nécessaires pour toute motivation à s'investir, à changer la société, à y contribuer activement. Le deuxième volet va être sur la résistance. Donc, davantage aller explorer les modes que différents secteurs de la vie québécoise et de la vie internationale, comment la résistance se met en œuvre, comment les gens résistent à des politiques injustes, résistent à un monde qui déshumanise, résistent aussi à une marchandisation de l'être humain. Et le dernier volet, celui qui clôturera la trilogie, sera sur la création. Donc, évidemment, une place plus grande aux artistes, mais aussi une place à toutes les alternatives, à la recherche de petits éléments ou de plus grands projets qui nous donnent espérance, qui rendent témoignage de notre capacité, encore aujourd'hui, à créer, à être créateur avec Dieu, de ce monde qu'on veut plus beau pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Vous devez être inspiré par le pape François et sa dernière encyclique, Laudat aussi. Qui nous inspire en effet beaucoup. On y retrouve des éléments qui sont très porteurs dans ce regard inclusif, qui englobe l'environnement, qui englobe l'être humain, mais qui fondent surtout sa position sur un souci de justice, qu'il n'y aura pas un monde préservé, que l'environnement ne peut pas être sauvé si on n'est pas juste les uns envers les autres. Et je pense que oui, c'est un message qui nous porte beaucoup. Alors, au nom de toute l'équipe d'Église en sortie, je fais toutes nos félicitations pour cet anniversaire. Merci beaucoup. Alors, Élisabeth Garand, directrice générale du Centre Justice et Foi, dont les revues Relations ont fait intégralement partie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Ça m'en fait plaisir et merci à vous. De toutes ces activités, le Céline Lumière était sur place le 7 mars à l'Université du Québec à Montréal pour ce vernissage et cette conférence publique sur le 75e de la revue Relations. Je m'appelle Jean Bédard. Je suis écrivain et philosophe. Je suis fondateur d'une ferme écologique avec des jeunes que nous développons au Bas-Saint-Laurent, dans la région du Bic. C'est un endroit magnifique. Et j'ai été invité par la revue pour donner une conférence sur l'amour du monde. Je crois que c'est bien en ligne, bien en direction de mes ouvrages. Je m'appelle Jean-Claude Ravet. Je suis rédacteur en chef de la revue Relations. C'est une revue très complexe et très unique, je dirais, dans l'univers médiatique québécois parce qu'elle allie à la fois l'analyse critique sociale, très forte, sur les grands enjeux de société, mais aussi un souci de laisser parler les artistes aussi, parce qu'on a beaucoup d'artistes qui écrivent, des poètes, des écrivains, qui allient aussi les questions de sens, les questions éthiques, les questions de vivre ensemble, de rapports avec la nature. En fait, c'est une revue qui associe, comme dit un peu le mot d'ordre de la revue, qui est pour qui cherche une société juste. Souvent, on pense que l'être humain, on peut juste lui donner de l'eau et des légumes, et voilà, ça va marcher tout seul. Mais l'être humain, il n'a pas juste besoin d'eau et de légumes, il a besoin du goût de vivre. Alors, on est dans une atmosphère où il y a, on pourrait dire, deux grands moteurs d'absurde. Il y a l'économisme, l'économisme qui nous dit, au fond, de travailler pour le profit, mais c'est toujours le profit des plus riches, et ça, c'est au détriment des plus pauvres et au détriment de la nature. C'est très démotivant, vous savez, pour les jeunes, entre autres. Et puis, il y a aussi le je-mentre-foutisme. Rien ne vaut rien parce que tout est voué à la mort. Ça fait qu'il faut lutter contre ça. Et je crois que la revue Relation est un instrument de résistance, de lutte contre l'absurde. Donc, elle a été fondée en 1941 par des jésuites engagés auprès des milieux ouvriers, principalement. Ils revenaient de France, ils étaient portés par tout le mouvement, le bouillonnement social qui avait lieu dans l'avant-guerre des années 40, des années 30 et 40. Et donc, ils voulaient fonder une revue qui était habitée par ce souci, justement, de participer à la construction d'une société juste. Et ça, c'est né, donc, on est né de ce souci-là. Et les jésuites ont soutenu cette œuvre. Donc, jusqu'à maintenant, bien sûr, les jésuites sont moins nombreux, au Québec comme au Canada, mais ils ont relayé la tâche à des laïcs. Ça a commencé même depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, où de plus en plus de laïcs ont participé à la construction de la revue. Là, on est complètement laïcs, si on peut dire, dans l'équipe de rédaction. Les jésuites restent fidèles à cette œuvre et ils se donnent entièrement comme un peu le lègue qu'ils veulent laisser à la société québécoise. Dans cette deuxième partie d'émission, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec Mgr Gilles Lemay, évêque d'Amos au Québec, et qui avait répondu à quelques-unes de mes questions sur son diocèse lors de l'Assemblée annuelle de la Conférence des évêques catholiques du Canada à Cornwall en octobre dernier. Mgr Gilles Lemay, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir. J'aimerais vous poser d'abord une question un peu personnelle. Vous êtes l'évêque d'Amos, en Amitibi, mais vous êtes originaire de Québec. Vous avez même été évêque auxiliaire à Québec. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la transition, comment ça s'est fait, votre accueil à Amos, comment ça s'est fait? Bon, j'ai été très bien accueilli. La soirée de la cathédrale d'Amos, où il y a eu la prise en charge du diocèse, c'était le 15 avril en 2011. Ça fait bientôt quatre ans et demi. La cathédrale était pleine. C'était impressionnant. Et puis, il y avait des gens de à peu près toutes les paroisses du diocèse. Je me sens vraiment chez moi et puis bien en lien avec les prêtres et les gens de la paroisse. Ça va très bien. Donc, vous êtes, comme je l'ai dit, évêque d'Amos. Pouvez-vous un peu nous décrire votre diocèse? Est-ce que vous avez des communautés religieuses? Est-ce que… Combien de prêtres? Comment l'atmosphère des communautés un peu? Pouvez-vous nous décrire un peu votre église diocésaine? D'abord, sur le plan, c'est le territoire le plus grand de la province de Québec. De fait, c'est peu peuplé. Il y a beaucoup plus d'arbres qu'il y a de personnes humaines. Mais parce que le diocèse, en 2007, ils ont démembré le diocèse de Shefferville, Labrador-Cité. Puis, ils ont donné toute la partie de l'abbé James et puis le Nunavik, ce qui est l'abbé d'Utzon. Ils ont tout donné ça au diocèse d'Amos. De sorte que depuis 2007, le territoire a quintuplé. Mais il y a peu de catholiques de plus parce que, dans cette zone-là, les cris qui sont dans l'abbé James, de même que les Inuits qui sont dans le Nunavik, ils ont été évangélisés par des Anglicans. Et ils sont à 98 % Anglicans. Dans le Nunavik, il y a 14 villages. Il y en a 7 du côté de l'abbé James, 7 du côté de l'abbé d'Ungava. Puis, Kujoak est, je dirais, la mission la plus développée, la plus populeuse. Kujoak a à peine 2 000 de population. Et puis, disons que c'est là où il y a la communauté la plus vivante. Et il y a Kandguir-sur-Djuak dans la même direction où c'est le seul village sur les 14 où il y a des Inuits qui sont catholiques. Alors que les autres, ils sont Anglicans parce qu'ils ont été évangélisés par les Anglicans qui venaient, par la compagnie de l'abbé d'Utson qui venait d'Angleterre. Est-ce que ça vous a été donné la chance d'aller à Kujoak, aller dans le Nord? Oui, je suis allé. Chaque année, j'y suis allé. Et on m'attend encore à Kujoak cet automne. Je devrais y retourner en novembre. Je suis allé à deux reprises, deux fois du côté de l'abbé d'Ungava, Kujoak et jusqu'à Saluit. Et du côté ouest, je suis allé même trois fois. Est-ce que vous pourriez, plus au sud peut-être, de votre diocèse, les communautés, comment ça se passe? La communauté, comment ça se passe? De fait, il y a, tu nous parlais tout à l'heure, comment est-ce qu'il y a de notre prêtre? On a 18 prêtres en paroisse. Et là, cette année, en 2015, on va en accueillir quatre nouveaux, deux qui viennent de la Colombie. Ils sont arrivés déjà. Et puis, lorsque leur francisation sera complétée, on pourra leur confier du ministère paroissial. Et il va en arriver deux aussi du Burundi. On les attend en octobre qui vient. Alors, je vais avoir ces quatre nouveaux prêtres-là. Alors, si vous aviez à décrire votre diocèse en nous trouvant sa spécificité en un mot, qu'est-ce que vous diriez? On a un diocèse qui, je dirais, qui fait des pas, qui progresse dans la ligne de la nouvelle évangélisation. Quand, moi, je suis arrivé au printemps 2011, j'ai dit mes convictions que, moi, je croyais en la nouvelle évangélisation, que j'avais fait quand j'étais curé dans le diocèse de Québec. J'avais fait le cours Alpha. J'avais fait les sessions de l'école d'évangélisation Saint-André. J'avais connu le système des cellules paroissiales d'évangélisation. Puis, je leur ai dit, bien, moi, c'est ça que je vais vous proposer, là. On va avancer là-dedans. Quelle a été la réponse des personnes? Bon. De fait, il y avait de l'ouverture. Il y avait comme une espèce d'attente. Et puis, l'an passé, comme une lettre pastorale, j'ai présenté, j'ai fait connaître la vision du diocèse. À partir de, quand le pape François a publié son exhortation « La joie de l'évangile », que j'ai lu, que j'ai relu et relu, j'ai dit, bon, bien, écoute, donc, ça correspondait à mes convictions, à mes aspirations. Et puis, là, j'ai présenté la vision du diocèse, que j'ai formulée comme ceci, favoriser la rencontre avec Jésus pour former des disciples missionnaires, puis des communautés missionnaires. Alors, je dis, c'est un peu comme un trépied. Alors, il y a trois pattes. Il y a trois éléments qui sont, qui ont besoin les uns des autres. Alors, premièrement, qui est fondamental, favoriser la rencontre avec Jésus. Puis, c'est ce que le pape dit. « La joie de l'évangile remplit le cœur, puis toute la vie des personnes qui ont rencontré Jésus. » C'est le numéro un. Il commence comme ça. C'est la première phrase de l'exhortation. Et puis, au numéro trois, il dit, bien, je vous exhorte, si vous avez déjà fait la rencontre avec Jésus, de le souhaiter, de désirer le rencontrer encore. Finalement, le partager avec les autres. Bien oui, c'est ça. Parce que la joie de l'évangile, c'est une joie missionnaire. Alors donc, favoriser la rencontre avec Jésus pour former des disciples missionnaires, et puis des communautés missionnaires. Alors ça, c'était la lettre pastorale de l'année 2014-2015. Et cette année, après avoir écouté les gens, après une année, on m'a dit, « Disciple missionnaire, ça fait peur à certains. Ils n'osent pas s'identifier comme disciple missionnaire. » Alors là, cette année, on met le, je dirais, le focus sur ce qu'est un disciple missionnaire, puis comment être disciple missionnaire pour démystifier, ou en tout cas, je dirais, enlever la crainte des gens en rapport avec ça, et surtout leur faire découvrir qu'on est disciple missionnaire dans le quotidien de la vie, dans les situations qui se présentent, dans nos familles, dans notre milieu de vie, de travail. Alors, puis j'ai donné des exemples très concrets, comme par exemple une grand moment qu'il m'avait raconté au mois d'août dernier, qu'à la première communion de son fils, de son petit-fils, pardon, elle avait donné un évangile en bande dessinée, et puis, ça c'était au printemps dernier, quelques mois après, son petit-fils, il lui dit, « Tu sais, grand-maman, il dit, je l'ai tout lu. » Alors, là, la petit-fils était venue en vacances chez sa grand-mère, elle dit, « Maintenant, si tu l'as tout lu, seras-tu d'accord pour lire un texte qui a moins d'images, puis qui est plus complet ? » Il lui dit, « Oui, il dit, je sais bien certain, tu sais que je seras d'accord, mais il dit, tu sais, il dit des affaires de Jésus, il dit, ça m'intéresse. » Alors, la grand-mère, elle lui présente un texte différent, et puis, elle a dit, « Tu sais, connaître Jésus, ça va t'aider toute ta vie. » Il dit, « Je le sais. » Puis, je disais aux gens, « Dans toutes sortes de circonstances de la vie, dans votre milieu, dans votre entourage, vous pouvez être disciple missionnaire en disant tout simplement, c'est vos convictions, ce que vous avez expérimenté de votre rencontre personnelle avec Jésus, ce que vous croyez, bien, c'est ça que vous avez à dire aux gens. » Alors, Mgr Gilles Lemay, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir. Et vous êtes toujours le bienvenu à C'est les Lumières. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada